Il n'est même pas encore en service, mais les premiers curieux immortalisent déjà le moment. C'est très émouvant et puis ça donne beaucoup une bonne image de la ville, tout ça. C'est super, moi je suis enchantée d'avoir le tram jusqu'à l'aéroport. Un tramway station Mérignac-Soleil, en direction de l'aéroport, c'est du jamais vu pour ce couple, honoré d'être parmi les tout premiers voyageurs de la rame. C'est un moment unique en plus, comme on dit, c'est un peu longtemps qu'on attendait ça, donc c'est bien, c'est vraiment une chance de pouvoir faire le genre de libération, être dedans. Après 4 ans de travaux et un coût global de 95 millions d'euros, l'extension de la ligne A voit enfin le jour, un tronçon inédit de 5 km et 5 nouvelles stations à partir du carrefour des 4 chemins vers son terminus, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. On est gaié chanceux parce qu'on a la possibilité de directement, on a un coût avec le tram, d'être directement à l'aéroport, donc c'est super au lieu de prendre la voiture. C'est un jour important pour l'aéroport parce qu'on entre véritablement dans la multimodalité, on s'intègre sur le territoire pour nos passagers, vous savez qu'on va avoir un peu plus de 6 millions de passagers cette année, et puis aussi pour tous les salariés de l'aéroport, il y a 8000 salariés sur la zone aéroportuaire, 3000 à proximité immédiate du tram, donc c'est de l'attractivité pour la zone et du développement économique et des emplois. Avec une fréquence de passage à 10 minutes, le tramway relie le centre-ville de Bordeaux à l'aéroport en 35 minutes, une ligne empruntée chaque jour par près de 6500 personnes, destinées aux voyageurs, mais pas seulement. C'est pas que l'aéroport, c'est un grand centre commercial, c'est une grande zone d'emploi, donc c'est vraiment une nécessité d'avoir ce prolongement du tramway. Je crois que c'est un des plus bons projets, c'est un projet qui met 10 ans à aboutir, mais c'est vraiment un projet qui correspond aux attentes des habitants, qui seraient utiles pour toute la métropole. Des habitants de la métropole qui ont pu constater que l'Alien 1, reliant la gare Saint-Jean à l'aéroport, s'arrête désormais à son nouveau terminus, dans le centre de Mérignac. Merci. 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 Merci.